Thierry, bonjour, merci pour ton temps et ton partage d'expérience, c'est une petite vidéo qui va alimenter le site de l'université Thal Long pour les jeunes étudiants vietnamien entrepreneurs, francophones, donc merci beaucoup pour ton temps. Le but du jeu c'est que moi je te pose trois petites questions et avoir les réponses sur cinq minutes. La question numéro une, Thierry, tu es qui et qu'est-ce que tu fais ? Bonjour à tous déjà, je me présente Thierry Grousset, je suis président de la société Copadia, une société qui est spécialisée dans l'engineering et les opérations à partir de drones sous-marins. D'accord. Une idée qui est née il y a trois ans et qui a été développée au sein de l'incubateur Incubalience, qui est basé à Orsay, où là nous avons suivi avec mon associé une première formation d'entraînement à la construction et d'une entreprise. D'accord. Et puis au bout de trois mois, on a créé l'entreprise et on s'est lancé dans l'aventure du créateur d'entreprise. Super ! Et bien tu mentionnais en fait les cours d'incubalience, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail quels sont ces cours, quel est l'objectif, pendant combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'incubalience transmet et qu'est-ce que tu en as retiré ? Deux choses principales qui sont d'abord, apprendre les fondamentaux, parce que moi à l'origine je suis ingénieur, il faut apprendre ce que c'est qu'une entreprise, c'est-à-dire la comptabilité, le plan de financement, la construction de l'équipe, développer son marché, aller voir les clients, comment ça se fait, le marketing, la communication, tous ces aspects-là sont revus, le business plan bien sûr, puisque c'est ce qui va permettre à l'entreprise de se développer, et puis le deuxième point c'est l'accompagnement, parce qu'en restant au sein de l'incubateur, on se sent moins seul, et il y a plusieurs spécialistes qui vous accompagnent sur tous les aspects, à la fois le développement du produit, la partie marketing, aller chercher du financement, de la stratégie, donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui ont été développés, alors après ça, ça dure un an et demi, parce que le cursus complet est de deux ans. D'accord, donc c'est un cursus sur deux ans, comment il se structure, et toi qu'est-ce qui t'a le plus apporté, qu'est-ce que tu en retires en fait, qu'est-ce que tu retires le mieux de cette formation, de quoi tu as eu le plus besoin, et en quoi ça t'a apporté quelque chose de vraiment constructif ? Déjà, c'est, je pense que le point positif, c'est qu'on n'est pas seul, et quand je dis seul, c'est seul face à soi-même, parce que quand on est une entreprise, les décisions il faut les prendre, la stratégie il faut la mettre en place, et avoir des gens avec qui on peut échanger, partager des avis, même si on n'est pas obligatoirement d'accord, mais c'est de fonder son jugement, avant de prendre des décisions, c'est important. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui challenge, qui remet tout en perspective, qui te fait aller au fond des idées, et qui vraiment essaye de faire en sorte de sortir de toi ce qui est important, et qui va t'aider en fait à mûrir ta réflexion. C'est un garde-fou, c'est minimiser le risque de faire des erreurs au départ. D'accord, donc ça c'est vraiment, et dans tous les compartiments, dans la gestion de l'équipe, le marketing, la valorisation du produit, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui encadre et qui suit la progression. Alors chacun a ses spécialités, il y en a qui sont spécialisés dans la partie produit, d'autres qui sont spécialisés sur la mise en relation avec les grands comptes, d'autres qui sont sur la stratégie, d'autres sur le financement. D'accord. Et tous les mois, on a des rendez-vous avec ces spécialistes pour faire un peu le point, pour recentrer le projet. D'accord. Et mesurer l'avancement et la performance du développement de l'entreprise, quoi. D'accord. Voilà, c'est basé sur l'échange, en fin de compte, et je pense que le plus important, c'est de ne pas se sentir seul. Donc c'est ça, une personne qui accompagne, qui échange et qui rassure pour ne pas être seul face à une décision qu'on a à prendre. Tout à fait. D'accord. Alors juste maintenant, la dernière, merci, c'est très clair, juste une dernière question. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a envie de se lancer dans l'aventure ? Déjà, il faut bien réfléchir. Je pense qu'avoir l'idée et l'envie, ça ne fait pas tout. C'est pas ce qui va faire le succès de la création d'une entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise, ça a besoin d'argent pour vivre, pour se développer. D'accord. Et ça, c'est un point important. C'est qu'est-ce qui va permettre de générer de l'argent dans l'entreprise, dans le début. Donc, est-ce qu'on va aller chercher du service, une offre de service pour pouvoir alimenter la trésorerie ? Oui. Ou est-ce qu'on va aller chercher du financement parce qu'on a un besoin technologique de développement ? D'accord. Et ce point, il est assez clé dans le développement de l'équipe. Bien évaluer aussi les compétences dont on aura besoin. D'accord. Parce que, déjà, la partie administration de l'entreprise, ça va vous prendre du temps. D'accord. Ça prend du temps. Et puis, on n'a pas non plus toutes les compétences pour pouvoir des fois mener à bien un projet. Et tout ça dans des moyens contraints, quoi. Voilà. Il faut savoir à la fois quelle équipe on a besoin de former pour démarrer. Donc, l'équipe. L'équipe. Et à côté, le financement. D'accord. Et une fois que ça, c'est bien clair, là, on peut y aller, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, Thierry, je te remercie encore une fois pour cet échange. Et puis, écoute, bonne continuation et grand succès dans tes affaires. Merci bien. Voilà. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501